Coucou, c'est Ange, Cheminier Masculin 2, et j'allais dire pour les Sims sur l'intégrale, et ben gna gna, pas du tout. Mais en fait, je voulais faire une vidéo pour Noël. J'ai envie de faire une vidéo, mais sur quoi ? Eh ben, sur cette maison ! Voilà, donc c'est une maison assez simple. Je voulais faire un terrain pour un mec célibataire, parce que je veux en vie, tout simplement, voilà. Voilà, une maison assez... pas très grande, mais bon, fonctionnelle et suffisante pour une personne, voilà. Donc, l'entrée, voilà, avec... bon, avec rien du tout. Alors, avec cet objet-là, cet objet-là, je ne peux pas vous en parler, parce que je vous en parlerai peut-être début janvier, ou... Enfin, j'ai déjà fait une vidéo sur cet objet-là, mais il est super intéressant, et vous verrez ce que c'est. Je vous fais un petit teasing. Voilà. Donc, ici, c'est le salon, que j'utilise quasiment jamais, je dois être honnête, parce que... Pour ce qui est de la distraction, en général, j'utilise mon chevalet, ou j'utilise l'échiquier, donc... bon, à la télé, je ne la regarde quasiment jamais. Mais bon, le salon, il faut un salon dans une maison, donc voilà. Voilà. Mon coin chiote. Ah, vous me connaissez, moi, il me faut un coin chiote à part, hein, parce que sinon, c'est la merde. Mon coin cuisine, dont je suis plutôt fier, parce que je le trouve très très sympa. J'aime beaucoup ce coin cuisine. Et j'ai trouvé des objets comme ça, là, que je trouve trop bien. Purée, que c'est cool, ces objets-là. Ça donne un cachet à la cuisine, et tout de suite, ça habite directement les cuisines, je trouve. Et j'en ai plusieurs de ce type-là. J'en ai comme ça. J'ai ça. Alors, ça, c'est un peu plus haut, par contre. J'ai ça. Voilà. Voilà. C'est pas totalement la même chose que ça, comme vous pouvez le voir. Puisque c'est pas totalement la même chose, mais... Parce que ça, c'est... Ce que je tiens en main, là, est plus haut. Mais dans le même esprit que ces trucs-là... Ah, voilà. Il y a des trucs comme ça. Bon, ça, c'est immense, ça. Il y a des trucs comme ça, comme ça, aussi. Donc là, je vous montre des coins. Alors ça, je ne sais plus du tout, je l'ai téléchargé. Mais je crois que c'est sur un site... Ah, c'est sur Madoria. Donc, je pourrais vous mettre un lien. Bon, bref, on ne va pas passer trois heures. Et là, vous allez me dire... Mais pourquoi tu n'as pas ton frigo habituel que tu aimes beaucoup, là, ton frigo marron ? Parce qu'en fait, je l'ai viré. Pourquoi ? Parce que... Ok, j'ai 28 plats. C'est super. Mais au niveau de la tronche des plats, je trouve qu'en fait, ils se ressemblent. Genre, je sais qu'il y a deux plats qui sont pareils. C'est juste la couleur de la bouffe qui change. Je prenais en plus quasiment les mêmes bouffes. Enfin, je remarque. Donc, voilà. Alors, c'était déjà un frigo que j'avais pris. Mais je ne sais pas si je l'avais déjà montré en vidéo. Je ne pense pas. Vous voyez, il y a ça. Donc, il y a sandwich, orange cake. Voilà. Il y a de la pizza, il y a des toasts. Et je me suis dit, bon, super. Mais ce n'est pas énorme. Et en fait, comme un con, j'avais oublié que dans ce jeu, quand on appuie sur tab, voilà. Des fois, on a d'autres menus qui apparaissent. Vous voyez ? Et j'avais complètement zappé ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein d'options. Genre, bouffer une pomme. Ça, c'est un saladier de pommes. Et en fait, c'est super parce que les pommes, elles remontent pas mal. Et ah oui, je sais pourquoi j'avais viré l'autre... Hop, je remets la musique. Je sais pourquoi j'avais viré l'autre. Si vous faisiez bien attention, la bouffe remontait d'un coup. Ce qui fait que les Sims n'avaient pas le temps de profiter des chaises. Parce que vous savez que quand les Sims mangent, ils restent assis sur la chaise. Ils restent assis à table pendant un petit moment. Et du coup, ça leur remonte un petit peu le confort. Et avec le frigo marron, la bouffe remontait d'un coup. Du coup, le confort n'avait même pas le temps de remonter. Et je trouvais ça un peu dommage parce que c'est quand même pratique de mettre des bonnes chaises avec un bon confort. Mais si elles ne servent à rien, c'est purement décoratif et ça ne sert plus à rien. Voilà. Bon, alors excusez-moi parce que du coup, j'ai dit plein de choses. Mais j'ai oublié de vous montrer encore la suite de la maison. Donc, ah oui, j'ai trouvé ces nouveaux tapis que je suis en mode. Mais je me touche le zizi parce que c'est trop bien ces tapis. Alors, attendez. Putain, il y a tellement de téléchargements. Mon ordinateur n'en peut plus. Oh, ces objets, j'en peux plus. C'est trop cool. Donc, comme vous voyez, comme vous pouvez le voir. Ah là là, je ne vous ai pas montré l'extérieur. Bon, bref. La vidéo va être longue en fait. En fait, je n'arrive pas à être concis là. Bon, donc en fait, il y a différentes tailles. Et moi, j'aime bien. Enfin, les tapis, vous me connaissez. Je m'en fous un peu. Mais quand il y a des tapis avec des tailles différentes comme ça, moi, je ne passe pas à côté, clairement. Donc, vous voyez, en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes. Avec et je crois qu'il y a à peu près 11 couleurs. Oh, même plus, j'ai l'impression. Donc, du coup, c'est vraiment pratique. Et en fait, j'avais téléchargé plein d'autres tapis différents, mais avec des motifs qui font un peu ancien, genre des trucs comme ça. Vous voyez ? Donc, bon, ça faisait un peu la blague quand je n'avais pas trop le choix. Mais là, vu que c'est des couleurs unies, ça peut vraiment aller dans tout type de maison. Et donc, du coup, je les ai mis partout. Je suis en mode au taquet. Bref, bon, on va y arriver. Donc, la salle de bain. Et bien sûr, la lumière contre la fenêtre. Tout va bien. Non, mais normal, hein. J'ai envie de dire, moi, normal. Voilà, avec la douche. J'ai quand même fait une baignoire au cas où s'il veut arranger les formes. Enfin, les formes. Le confort. Mais enfin, en général, avec le lit, le confort, il remonte très vite. Donc, la chambre, pareil, avec une petite plantounette, une chaise où je ne vous dirai pas ce qu'il fait dedans. Mais il ne fait pas des trucs... Il fait des cochonneries dedans. Voilà, bref. Donc, du coup... Je suis con depuis tout à l'heure. Je fais des plans fixes sur cette partie. Mais alors, j'espère que vous avez compris que du coup, comme il n'y a pas de salon, le Sims vient manger ici. Mais c'est ce que je voulais faire. Je voulais qu'il mange dehors. Voilà. Et j'ai trouvé... Ça. Alors, vous me direz, les voitures, c'est cool, mais c'est super cher. Mais bon, vous avez vu le pognon que j'ai ? Ah non, il faut dire que pour cette partie, j'ai eu du cul, mais un truc de dingue. Parce que mon... Mon Sims, il est informaticien. Et quand il était à peu près au niveau 3, je crois, de son métier. Et quand il revient, il a une promotion de dingue. Il est passé au niveau 10 direct. Et du coup, il gagne 1100 euros. Sans que j'ai eu besoin de rien faire. J'aurais aimé que ça m'arrive avec Sandra, je vous avoue. Mais bon, vous me connaissez. À chaque fois que je fais des vidéos avec vous, je n'ai jamais de bol. Donc forcément, ça peut arriver qu'en partie solo, ce genre de choses. Ah bah tiens, pour une fois, qui regarde la télé ? Pépère. Ah oui, vous verrez que j'ai enlevé Jojo et que j'ai utilisé du coup le robot. Pourquoi ? Eh bah en fait, parce que ça me gonflait un peu Jojo parce que... Ah merde, il faut qu'il aille au boulot, oui. Vous avez vu, vous avez vu. Putain. Ah oui, puis il y a aussi un bug sur ce terrain qui est arrivé du jour au lendemain. Quand il prend le courrier, les factures disparaissent dans sa main. Donc en gros, j'ai toujours la banque postale, enfin la banque qui me dit, on va vous prendre de l'argent. Mais elle ne me prend jamais rien. Donc je crois que c'est encore un terrain bugué. J'ai du bol. Bref. C'est arrivé du jour au lendemain. Oh, vitesse 3, ça ne me plaît pas trop. Oui, donc j'ai viré Jojo parce qu'en fait, voilà, dès que vous avez des objets qui permettent de récolter des choses, comme la ruche, le rouet, enfin le fuseau. Donc du coup, ça me gonfle un peu parce qu'en fait, ça bloque un peu le Sims. Je suis obligé de les revendre. Mais du coup, ça fait de la triche parce que je revends des choses que je n'ai pas moi-même récoltées. Enfin, ça me gênait. Donc du coup, je l'ai viré et en fait, ça ne me gêne pas en fait. J'aimais bien le fait de pouvoir parler avec mon homme de ménage et de pouvoir à la limite le draguer. Et ça me permet d'avoir de la vie sociale, il faut être honnête. Mais du coup, j'ai réussi. J'ai repris l'objet que j'avais viré qui est un ordinateur avec webcam qui me remonte la vie sociale. Enfin, elle me remonte la barre jusqu'au I de vie sociale. Donc ce n'est pas à fond, mais ça me remonte quand même pas mal. Voilà. Et je me dis que c'est mieux parce que franchement, et en plus, ça me fait comme les Sims 2, parce qu'en fait, Jojo, il gonflait trop en fait. Bon bref, je n'arrête pas de parler, mais il faut dire que je suis tellement content de refaire une vidéo que du coup, j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Notamment, et ça je pourrai enfin en parler, ça là, ces murets, mais alors ces murets, mais alors, je les aime. Mais ça franchement, je pense que je devrais vous les mettre dans un fichier Mediafire parce que c'est sur un site Yahoo. Et les sites Yahoo, il faut avoir une adresse Yahoo pour y avoir accès. Donc c'est un peu chiant, mais c'est dommage parce que ces objets, c'est du bonheur quoi. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite ce qu'on peut faire. Voilà. On peut faire des trucs en diagonale avec ça. Et je trouve ça trop bien. Bon là, ça fait un peu bizarre, mais je trouve que voilà, c'est du Sims 1, il ne faut pas en demander trop non plus. D'ailleurs, je l'ai fait ici, vous voyez ? C'est en diagonale ici, et du coup, c'est trop cool. Je l'ai fait là, il me semble. Ouais, regardez comme ça fait bien quoi. Oh, mais j'adore, j'adore ces objets, franchement, ils sont trop bien. Et en plus, c'est stackable. Enfin, pas tout. Voilà, ça, c'est pas stackable, mais ça, il me semble que oui. Une colonne ! Voilà, bref. Vous connaissez la colonne, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo avec autre chose. D'ailleurs, je crois que c'était Petite Juju ou Petite Juju qui m'avait fait un commentaire sur la colonne. Ça lui avait fait rire que je galère. Je crois que c'était toi. Je sais que tu regarderas les vidéos et que quand tu entendras ton pseudo, tu feras... Voilà, donc tu peux faire... Maintenant, voilà que j'ai dit ton prénom. Voilà, bon. Ah ouais, ça, c'est génial, ça, par contre. C'est pareil, c'est sur le même site sur lequel j'ai trouvé, où j'ai trouvé les murets, là. En fait, ça, ce sont des chaises. Alors, Confort 2, c'est vrai que c'est un peu pourri. C'est vraiment pourri, en même temps, 5 euros, à la limite, ouais, voilà. Donc, hop, vous faites ça. Ah, excusez-moi, j'ai perdu la main, là, pour faire des vidéos. Je suis lent, mais lent. Limite, ça va faire deux parties ou alors je vais faire un condensé énorme. Mais j'ai trop de trucs à vous montrer. Voilà, vous pouvez construire. Mais tu peux pas superpose ton cul, oui ? Oh, mais j'avais déjà essayé en vidéo qu'ils arrêtent de me dire que ça marche pas. Voilà, il faut faire l'inverse. Voilà. Voilà ce que ça peut vous faire. Alors, bien sûr, le Sims ne peut s'asseoir que sur le carré, pas sur les côtés. Le côté, c'est juste de la déco. Mais du coup, si un jour, vous voulez faire, je sais pas, une petite alcôve comme ça avec... Pfff, j'allais dire, je voulais mettre des fenêtres là. Mais non, 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 les Sims, on ne peut pas. Bon, bref, vous avez un coin comme ça. Plutôt que de perdre de la place, bah là, vous pouvez faire ça. Et je trouve ça super sympa, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment... Ouais, je trouve ça... Bah ouais, je trouve ça carrément cool. On peut le dire. Donc, je supprime ça. Enfin bon, j'ai trouvé plein d'objets. Comme d'hab, vous me connaissez. Je fais la course aux objets. Moi, j'en peux plus. Donc... Mais attendez, bref... Mais je suis con ! Je parlais de la voiture tout à l'heure. Pourquoi je ne parlais plus de la voiture ? Mais... Alors, il me semblait que j'avais commencé à parler de la voiture et que du coup, là, je l'ai... Bon, bon, pfff... Bon, quel con. Bref, donc... Mais ça, d'ailleurs, je vais le virer. Parce que ça n'a rien à foutre, là, en fait. J'avais découvert les objets. Du coup, je les mettais partout, là. Le mec qui n'en peut plus. Mais en fait, voilà. Elle coûte 25 000 euros. Et je crois qu'elle coûte plus cher, la voiture. Et vous me direz, super, mais les voitures, dans ce jeu... Bah... Elles rapportent pas d'environnement. Et c'est vrai. Elles rapportent pas d'environnement. Mais... Moi, j'ai une petite tactique. Bon, déjà, en général, tout ce que je mets à l'extérieur... Vu que je mets pas mal d'objets fernes d'aile ou des rebords comme ça... En gros, mon espace, il est quand même à fond en verre. La barre de l'espace, elle est toujours à fond dans le verre. Donc, c'est pas très grave. Par contre... Que je retrouve... C'est à la fin, normalement, parce que c'est cher. En fait, j'ai trouvé sur le site Ephralon. Et ça, je vous donnerai aussi. Voilà. Alors ça, c'est d'une pièce 10, par exemple. Vous voyez ? Mais ça coûte quand même 3 799 euros. Et c'est de la déco uniquement. Mais en fait, j'avais envie de mettre des voitures pour que ça fasse plus vivant. Et puis surtout, plus réaliste aussi. Voilà. Ça fait le petit coin garage. Voilà. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, j'ai pris des motos. J'ai pris des vélos. J'ai pris des petites voitures comme ça. Je trouve ça trop marrant. Non, mais c'est vrai. C'est sympa, quand même. Voilà. Des trucs comme ça, en plusieurs couleurs. Ça, par contre, je crois que ça n'a... Vous voyez ? Alors ça, par contre, voilà, 9000 euros. Pas un pet de pièces et d'environnement. Du coup, je me dis, c'est vrai que c'est un peu abusé. Mais alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends ces objets-là. Et j'ai un objet qui... J'ai des objets qui sont invisibles. C'est la table invisible. La table invisible, elle fait pièce 1. J'en mets sur les cases où il y a la voiture. Ça ne bloque pas le passage. Et de toute façon, la voiture, elle n'est pas utilisable. Donc, voilà. Du coup, ça me fait 6 de pièces en tout. Voilà. Et après, bien sûr, je peux le revendre. C'est ce que je vais faire tout de suite. Une voiture un petit peu plus familiale. Ça aussi. Enfin, voilà. J'ai pris différentes voitures. 20 000 euros. Et je crois qu'il n'y a pas de pièces, ça, non plus. Ouais. Pas de pièces non plus. Donc, après... Mais moi, je trouve que c'est sympa, du coup. Avec ma technique, je pense que, du coup, ça peut quand même donner de l'environnement. Donc, ça, c'est sympa. Bah, j'aurais dû tester, en fait. Je devrais tester sur un terrain vierge pour voir si ça améliore vraiment l'espace, ma table. Mais normalement, vu que je la pose, oui, ça devrait le faire. Alors, ça, c'est de la piste de mon chien. Ou de ma chienne, je crois. C'est ma... Non, c'est mon chien. Parce que j'ai un mâle et une femelle. Et donc, le mâle, je l'ai appelé Grimace. Et la femelle, je l'ai appelé Croquette. Oui, oui. Oh, mais merde, ta vie sociale. Putain, la vie sociale des animaux, elle baisse tellement vite. Je me suis amusé avec elle, il y a genre, allez, 5 heures Sims. Et je pensais que les animaux, entre eux, ils se... Ils s'entendent super bien, en plus. Bah, forcément, ils font des bébés. Mais, oula, c'est bizarre, la position, là. Oh, mon dieu, la position ! On dirait qu'ils font des choses. Quel... Ah ! Enfin, du coup, je pensais que ça remontait bien la vie sociale. Et, pfff, c'est radant en vie sociale, ça. Pourtant, ils jouent tout le temps, quasiment tout le temps ensemble. C'est un truc de dingue. J'avais tellement de choses à vous dire et à vous présenter, mais... Je crois que la vidéo, elle va faire deux parties, vraiment. Parce que là, c'est juste pas possible. Ah oui, alors, du coup, j'ai un objet qui permet de faire sortir le robot tout seul. Parce que c'est vrai que le robot, il faut cliquer sur balayer pour le faire sortir. Et des fois, c'est chiant, parce que je le fais au dernier moment, et la maison est dégueulasse. Donc, du coup, j'ai cet objet-là. Vous voyez, ça s'appelle Gnome and Cervo Walker. Et en gros, c'est un objet qui fait apparaître... Enfin, qui fait sortir, qui force le robot à sortir toutes les heures. Et si jamais il n'y a rien à faire, il re-rentre instantanément. Mais d'ailleurs, là, je pense qu'on va avoir la preuve par l'exemple. Voilà, il re-rentre. Et il va ressortir, ce truc, il ne va rien faire, parce qu'il n'y aura rien à faire. Sauf si les chiens ont pissé. Ah, voilà, il se barre, je pense que les chiens ont pissé. Donc, pareil, ce que vous voulez... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il kiffe, ce passe-t-il ? Mais pourquoi il pisse ici ? Avant, il pissait là. Il pissait ici. Et maintenant, il pisse... Au niveau des pneus et au niveau de la bagnole. C'est super. Bref. Ah oui, du coup, je vais vous montrer ce qui arrive avec le courrier quand je le prends. Ça m'est arrivé du jour au lendemain, ça. Donc, parce qu'avant, je payais mes factures. Alors, en plus, il y en a plusieurs là, oh mon Dieu. Alors, vous allez voir, les enveloppes vont disparaître dans sa main. On parie, attention. Non ! Mais j'en étais sûr ! J'en étais sûr ! Il suffit que ce soit avec vous pour que, comme par hasard, ça marche. Non, mais c'est un truc de dingue. À chaque fois que je filme avec vous, ça ne se passe jamais comme prévu. Bah, remarquez, tant mieux. Payez les factures 1350, mais par contre, il y a une facture qui doit... Non, c'est tout ! C'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas comment ça se fait, alors. Non, mais je n'ai vraiment pas de bol. Non, mais... Bon, bah tant mieux. Au moins, je paye mes factures parce que je commençais à m'inquiéter de ce bug. Je vais vous garder jusqu'à ce que j'ai encore du courrier pour vous montrer que vraiment, ça a bugé. Je suis sûr que quand j'ai une seule facture, la facture s'enlève. Attendez, j'ai joué sur cette partie pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez vu l'argent que j'ai ? Bon. Et, bah, remarquez, non, le coût de la facture qui s'envole, je crois que ça s'est apparu il y a deux jours, deux, trois jours. Bof. Bon, bref. Non, mais tu te prends un bain alors que tu as une hygiène pas trop pourrie, ça va. Par contre, mes mères, elle a une vie sociale pourrie. Oh, non, puis en plus, alors, en plus, il faut faire très attention à votre chienne ou votre chatte. Bon, oui, bon, bref. Bon, il faut faire très attention à votre chienne ou à votre chatte quand elle a des chiots ou des chatons parce que si elle est de mauvaise humeur, vos chiots et vos chatons se revendront moins cher. Voilà.